André Baudet, 76 ans, et Henri Dièze, 84 ans, sont nostalgiques. Regarde la salle. Irrémédiablement fermée. Voilà. C'est dommage. Dans cette salle, de 2009 à 2012, ces deux hommes ont organisé une centaine de lotos pour le compte de plusieurs associations locales. Il y avait des gens qui venaient de tout le département. Il y avait une ambiance formidable. On attendait avec impatience le week-end pour se retromper dans l'amitié. Les bénéfices étaient utilisés pour le financement des bonnes oeuvres. Il y avait une bonne ambiance, c'est vrai. Il y avait de l'humanité, c'est vrai. Il y avait du social, vraiment. Mais aujourd'hui, je me dis, pourquoi t'as fait tout ça ? Si André se pose cette question, c'est que l'aventure a très mal tourné pour les deux amis. Depuis 3 ans, la justice leur reproche d'avoir organisé ces lotos de manière illégale en dépassant le nombre de manifestations autorisées chaque année. Tout a commencé par une convocation à la gendarmerie. Nous, on avait dit à nos épouses, bon, ben, on va rentrer pour midi. Mais quand nous sommes arrivés là-bas, le policier nous a dit, maintenant, messieurs, vous êtes en garde à vue. Il y avait toute une lignée d'inspecteurs. Il y avait des doigniers, il y avait les impôts, il y avait l'URSSAF, il y avait tout. Moi, je suis passé, je les ai salués parce que moi, ça ne me faisait pas peur. Ces gens-là, on n'a pas fait d'erreur. Ils vont passer plus de 8 heures en garde à vue. Pourtant, Henri et André avaient pris toutes les précautions nécessaires dans le respect de la loi. Les recettes tirées de 6 manifestations de soutien et de bienfaits organisées dans l'année au profit exclusif de l'association sont exonérées des impôts commerciaux. Il n'y a pas de déclaration à faire quand on reste dans 6 manifestations. Toutes les associations, ils ont fait 5,2 lotos par an. Les recettes servaient à financer les associations. Les 2 hommes n'ont pas touché un seul centime. Mais la justice estime qu'ils ont dépassé le nombre de lotos autorisés. En effet, Henri et André étaient bénévoles pour plusieurs associations. Si chacune d'elles a organisé moins de 6 lotos, les 2 amis, eux, sont accusés de les avoir tous gérés, donc d'avoir largement dépassé le nombre autorisé. En première instance et en appel, les juges les condamnent à 5 mois de prison avec sursis et surtout à payer une amende de 883 000 euros. Ça ne tient pas la route. Il n'y a rien de vrai. Ce qu'on faisait était normal. Ça ne ressemblait pas du tout à une salle de jeu. Mais alors pas du tout. C'est tout organisé. On a l'impression qu'on est tombé dans un espèce de... Voilà, absolument. C'est un traquenard. C'est un traquenard. Une espèce de filouterie d'Edouard. Au lieu de condamner les gens pour en arriver à imposer 883 000 euros à 2 vieilles personnes comme nous qui n'ont été que des bénévoles et des gens qui sont au service de la société. Tous 2 anciens militaires à la retraite, les papy lotos ont épuisé tous leurs recours. Ils sont condamnés à payer la somme de 883 000 euros aux douanes. Ils sont aujourd'hui ruinés. Henri a ses comptes bloqués. Moi, j'ai ma maison hypothéquée. J'avais mis un peu d'argent de côté, mon épouse étant atteinte de la maladie d'Isomer. Eh bien, cet argent, je n'ai pas pu m'en servir. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus que ma retraite de militaire. Voilà, c'est tout. Donc on est des victimes. On est des honnêtes gens. Mais justement, parce qu'on est des honnêtes gens, on nous taxe. On nous tombe dessus. Les 2 hommes ont décidé de contre-attaquer. Grâce à un appel aux dons sur Internet, ils ont récolté 4 000 euros pour payer leurs frais d'avocat. Ils viennent d'attaquer à leur tour le service des douanes. Ils sont aujourd'hui en attente d'un nouveau jugement. Comme Henri et André, une trentaine d'organisateurs de l'auto sont actuellement poursuivis par la justice. de la justice. Sous-titrage Société Radio-Canada